bonjour à vous tous et toutes un plaisir de retrouver de vous retrouver de retrouver les noms ok alors on va on va dire un tout petit mot et on va on va pouvoir bientôt débuter donc comme vous allez pouvoir vous en rendre compte oui harina et anira ils sont top mais nos formateurs ce soir on sera on sera pas tout seul on a des invités qui participeront à ce webinaire et donc si vous avez envie d'allumer la caméra vous pouvez vous pouvez y aller et coucou tout le monde bonsoir à vous tous et toutes marie est ce que tu vois les les mais tous les messages qui arrivent mais je crois que comme il est dit 7h31 on va pouvoir peut-être démarrer puis les personnes nous rejoindront au fur et à mesure absolument donc aux derniers là qui viennent de nous rejoindre et puis au fur et à mesure qui arriveront pour ceux qui nous découvrent juste une petite présentation de notre équipe donc ag et des et une partie là des colibris et des formateurs qui sont en photo avec nous et qui sont présents dans dans les participants une équipe assez incroyable d'humains sacrément câblés qui nous permettent de développer tous ces tous ces accompagnements alors chez nous en france et puis aussi en suisse et puis bien évidemment nos partenaires seigneur montessori qui développe l'axe de la belgique et qui qui développe aussi bien le domicile que que l'accompagnement sur les sur les ehpad un petit mot à cameron alors qu'est pas avec nous mais mais qui pense fort à vous et qui est bien sûr en lien sandro montessori senior qui est l'axe du développement polonais et monica strontzka qui est qui est avec nous et visiblement d'autres personnes polonaises et puis pour les québécois le centre montessori alzheimer avec marc avec lequel on on a ce partenariat donc voilà un peu notre équipe on va passer pour pour prendre la main assez vite et puis ce webinaire donc pour ceux qui qui n'ont pas suivi on en a fait un sur la généralisation de la globalité de montessori on a fait un webinaire sur la science qui seront bien évidemment en lien et en replay sur notre site et puis ce soir on avait donc à coeur de de partager avec vous deux thématiques un peu particuliers qui sont comment fin de compte on travaille sur les comités d'habitants et puis comment on permet aussi à d'autres habitants de proposer des activités dans la communauté de la structure et plutôt que de parler avec jérôme on a eu envie de faire appel à une équipe assez incroyable et un établissement assez incroyable avec lequel on collabore depuis quelques années maintenant qui s'appelle les pas de mathilde laurent qui est du côté de montpellier à villeneuve les maglones et donc qui plutôt que de parler sur on va permettre de faire témoigner et c'était très important pour nous ok avant qu'on rentre dans le vif du sujet ce soir je fais quelques petits rappels techniques mais je pense que tout le monde est rodé comme il ya des nouvelles personnes qui sont là simplement pour vous dire mais je vois que c'est le cas n'hésitez pas à utiliser l'onglet qnr qui est en bas si vous avez des questions par rapport au contenu qui va vous être présenté ce soir ce pourrait être des questions pour véronique et moi mais aussi des questions pour pour l'équipe de mathilde laurent pour les habitants et pour les professionnels qui vont intervenir ce soir et on se gardera 30 minutes à la fin de la présentation pour répondre à vos questions dans l'onglet qnr vous allez voir que vous pourrez voter pour les questions qui vous semblent les plus importantes pour vous en cliquant sur un petit bouton like et on priorisera bien sûr les questions qui ont le plus de votes on aura sans doute pas le temps de répondre à toutes et puis comme vous le faites très très bien maintenant utiliser l'onglet converser pour tous vos commentaires en direct au fur et à mesure on les lit et ça fait toujours très plaisir laurence comme je voulais indiquer par message pour les paramètres son c'est en bas à gauche de votre écran vous avez un onglet qui vous permet de sélectionner peut-être la bonne sortie son etc etc si vous n'y arrivez toujours pas envoyer un message par les qnr et on prendra deux minutes pour pour essayer de solutionner ça avec vous internet étant ce qu'il est parfois vous allez avoir des petites coupures réseau le la meilleure technique c'est la patience normalement ça se remet tout de suite si vous voyez que ça fonctionne quand même pas bien déconnectez vous et recliquez sur le lien que vous avez reçu par mail et ça reviendra tout seul et puis la question a été reposé les replays de tous les webinaires seront bientôt disponibles sur internet début décembre une fois qu'on aura fini la série des quatre vous aurez les replays complet je pense avoir tout dit et on va rentrer directement dans le vif du sujet la thématique d'aujourd'hui c'est la communauté comment permettre aux personnes qui vivent en institution en ehpad de pouvoir continuer à nourrir leurs besoins d'être en lien avec les autres de garder du contact social de sentir qu'on peut contribuer à la communauté de pouvoir apporter quelque chose s'apporter quelque chose les uns aux autres c'est des besoins extrêmement importants pour tous les humains et dans montessori pour ceux qui ont suivi les premiers webinaires vous vous souvenez c'est un de nos premiers axes un des grands objectifs maintenir le lien de la communauté alors l'idée de montessori c'est de proposer de créer des communautés dans lesquelles les gens qui vivent sont vraiment des parties prenantes et donc de créer des communautés qui seraient non pas dirigées pour les habitants nous déciderions tout pour eux mais des communautés qui seraient dirigées avec les habitants et les deux axes principaux que montessori propose ça va être d'une part de créer des comités d'habitants on a tout le temps plein de questions qu'on se pose entre professionnels pour se dire qu'est ce qu'on décide quand quelqu'un décède comment on gère le décès d'une personne comment on gère l'entrée d'un nouvel habitant comment on gère qu'est ce qu'on choisit comme sortie qu'est ce qu'on choisit comme activité et dans la vision traditionnelle toutes ces décisions sont prises par les professionnels pour ceux à qui elles sont destinées l'idée ici c'est de proposer que ce soit les habitants les résidents qui décident eux-mêmes ensemble en discutant en débattant et en prenant les décisions qui les concernent et c'est ce qui un des points qui vous sera présenté aujourd'hui et puis l'autre aspect on en avait parlé un tout petit peu dans la partie sur la science derrière la vision montessori puisque c'est partie de travaux menés par cameron camp l'idée aussi c'est de permettre aux habitants de prendre soin les uns des autres de s'entraider et donc pour ce faire de permettre à des habitants à des résidents de proposer des activités pour les autres habitants des activités qui ont du sens pour eux et de permettre que ce ne soit pas toujours l'animateur ou l'aide soignante ou l'asg qui mène toutes les activités mais que les habitants entre eux puissent interagir de cette manière là il ya eu beaucoup de travaux de cameron camp qui ont montré que ce qui était peut-être une idée un peu folle au départ est en fait quelque chose de tout à fait réalisable et de beaucoup plus simple qu'il n'y paraît vous avez devant vous d'ailleurs quelques grands représentants de ces fameux leaders d'activité mais on leur laissera la parole dans quelques instants alors c'est vrai qu'au départ qu'on a commencé à réfléchir la préparation de ce webinaire avec véronique on a voulu solliciter deux professionnels que vous voyez pas à l'écran mais qui sont bien présentes pourtant marie et babette qui travaillent à l'epa de mathilde laurent et qui ont une grande expérience dans dans ces deux propositions qui sont menées des comités ou permettre à des résidents de mener des activités et on voulait qu'elle puisse intervenir pour présenter leurs pratiques et leur réflexe immédiat à toutes les deux ça a été dire mais c'est pas nous qui allons parler un des mantras montessori c'est demander aux habitants et donc plutôt que de faire témoigner des professionnels pour parler des habitants elles nous ont suggéré que qu'on laisse la parole aux premiers concernés et donc on a l'honneur et le plaisir de vous proposer un webinaire ce soir qui sera essentiellement animé pas par nous mais par ce merveilleux groupe d'habitants un peu fou un peu extraordinaire qui partageront leur expérience et leur humanité avant que je cède définitivement la parole pendant l'heure qui vient je voudrais laisser la parole à quelqu'un qui est extrêmement important dans toute cette démarche que vous voyez à l'écran là il s'agit de julie gustin qui est la directrice de l'epa de mathilde laurent j'ai une grande expérience dans l'accompagnement des établissements et je peux vous dire qu'une telle démarche n'est pas possible sans la direction de l'établissement s'il n'y a pas derrière un directeur pour valider accompagner soutenir et rendre possible une telle approche alors l'approche elle restera minimaliste au mieux et donc ça nous semblait très pertinent de laisser la directrice de l'epa de villeneuve les maglones commencer par prendre la parole et puis de la céder ensuite à tous nos merveilleux animateurs julie je vous laisse la parole et puis moi je me mets en retrait et je me tais pour une fois ce qui ne fera de tort à personne merci beaucoup merci julie aussi merci vous m'entendez oui et je vais couper les portes pas une pour le moment on n'en a plus besoin je tenais tout d'abord à vous remercier pour l'invitation c'est une première pour moi je tenais à remercier les résidents tant investis dans la démarche et marie et babette complètement investi on pourrait dire même plus investi c'est vissé au corps voilà montessori c'est leur âme mais aussi tout leur professionnalisme qu'elle transpire tous les jours elles ne pensent que comme ça elles sont presque nées comme ça en tous les cas elle le porte au quotidien et elle nous transporte et nous emmènent moi je j'adhère à cette philosophie en venant sur cette structure j'ai pas eu l'occasion d'être à l'initiative de cette philosophie elle se construit avec un précédent directeur que je salue s'il est là mais en tous les cas je suis venu sur cet établissement en toute connaissance de cause et dans la continuité de ce projet d'établissement donc effectivement on apprend au fur et à mesure quelquefois maladroitement mais on grandit petit à petit et effectivement si on reste et si on revient c'est qu'on adhère alors ça c'était pour le petit côté un pro suite à votre introduction maintenant j'avais préparé une petite introduction et après évidemment je vous cède la parole je vais pas monopoliser la parole bien longtemps puisque l'essentiel c'est de montrer comment vivent les comités au sein de l'établissement et puis aussi comment ils sont appropriés par les résidents et du coup pourquoi ils se lèvent tous les matins donc tout d'abord je tenais à vous remercier pour l'invitation qui met l'établissement mathilde laurent à l'honneur et aussi l'ensemble de la collectivité qui sont eux aussi sans que la collectivité porte le projet effectivement ça nous laisserait pas aussi libre de pouvoir le réaliser donc je tenais aussi à les remercier ce soir c'est l'occasion avec vous de réaliser un retour d'expérience un échange permettant une communication vers l'extérieur en ces temps si compliqués l'occasion de mettre particulièrement en valeur la pratique institutionnelle le vivre ensemble l'intrastructure la liberté d'expression que l'on connaît si contraint dans notre contexte actuel de la covip la continuité montessori au sein de l'epad constitue une réelle philosophie d'accompagnement auxquelles les résidents les familles et les personnels et moi même adhérons complètement les comités abordés ce jour offre un espace de choix et de liberté dans lesquels les résidents peuvent s'inscrire et trouver leur place s'investir avec ses propres envies et avec ses propres préférences car rien n'est une obligation ce mode d'expression permet à titre consultatif de porter toute la parole des résidents et guider dans les décisions chaque résident et la participe qui favorise aussi l'extension du conseil de vie sociale dans leur participation et aussi agrandir le projet d'établissement la participation n'est pas obligatoire elle peut être collective individuelle et elle peut être aussi chacun à son niveau en cette période de privation de liberté vers l'extérieur les visites sont plutôt contraintes même si elles persistent il était important de réaliser une intervention autour des comités de la communication pour continuer à donner du sens des explications entendre les ressentis des résidents mais aussi les revendications afin de permettre l'expression ces instants permettent de mettre en mots des obligations imposées mais aussi surtout d'en débattre de les comprendre et de vivre tous ensemble de manière un peu plus sereine en temps plus ordinaire des comités diverses comme le jardinage le foot les sorties les comités d'admission mais aussi quelquefois les comités d'essai acte les choix des résidents pour une appropriation et pour un bien-être fondamental dans le lieu je vous remercie pour cette introduction m'avoir laissé la parole et je vous souhaite un bon retour d'expérience avec les résidents merci julie sincèrement merci alors on va on va passer la parole aux habitants simplement avant de commencer monsieur vernastal me fait remarquer de manière pertinente qu'il nous manquait une personne importante ce soir parmi les les habitants qui devaient participer à ce webinaire il y avait aussi marie gros renault qui malheureusement n'est pas avec nous ce soir pour des raisons de santé voilà donc on a une pensée pour elle elle va bien mais voilà il nous manque ce soir particulier et on a hâte qu'elle soit de retour parmi nous c'est notre poète c'est notre poète c'est notre poète c'est vrai et on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure justement parce que elle est elle-même elle mène une activité dont on parlera tout à l'heure pour pour commencer sur le sujet des comités en fait on s'est dit peut-être on allait commencer par le début et parler d'abord des comités d'accueil puisque finalement la première étape quand on arrive dans une nouvelle maison c'est déjà de s'installer de se sentir accueillie et donc on a ici une des représentants du comité d'accueil mme bernard alors je sais pas du coup si on fait d'abord parler mme bernard oui marie si tu es d'accord je te propose que comme ça ça donnera de la clarté les participants on montre d'abord la vidéo rené si vous êtes d'accord et ensuite on vous laisse la parole pour expliquer un petit peu ça vous va abonner ça va allez alors on regarde d'abord la vidéo et ensuite je vous donne la parole on vous donne la parole je suis au comité d'accueil dès mon arrivée ici parce que j'ai été bien accueillie et il me semblait que je devais quelque chose je devais rendre c'était un service qu'on m'a rendu de m'accueillir aussi bien alors ça a été facile pour moi quand il y avait une arrivée d'un homme ou d'une dame je me préparais à l'avance pour avoir de toute façon un peu de sourire un peu d'être heureuse de les recevoir alors je leur donnais des idées de venir avec nous de travailler on a des activités nombreuses et variées je les invitais j'ai dit vous verrez vous serez en famille avec nous et donc on est envié les pas d'être enviés par beaucoup pourquoi parce qu'ici il y a un esprit de famille voilà ce que je peux vous dire merci beaucoup René merci René justement on va regarder une vidéo qui montre comment ça se passe les comités ici on va vous voir à l'oeuvre allez je lance je lance la vidéo et puis si certaines personnes ont des questions pour les habitants écrivez les biens et puis on débattra et on échangera à la fin allez voyons à quoi ça ressemble alors attendez parce que j'ai un petit souci comme d'habitude j'ai pas la bonne vidéo qui se met à l'écran est-ce que là c'est bon c'est bon pour vous et ben on y va j'ai pas la bonne vidéo voilà je fais ça voilà je fais comme que j'avais le comité d'accueil de l'EPAD de l'UNEU l'UNEU vous invite à prendre un repas parmi nous jeudi 2 j'ai d'hier un repas du midi comme ça fait deux fois repas nous on vient vous mettre parfait vous avez raison alors qu'est-ce qu'on pourrait rajouter espérons espérons votre présence avec vous recevez monsieur comment vous finis le mot ? on espérons vous connaître très bientôt oui mais de tout coeur avec vous à la Zabaté salutations amicalement 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 ça vous convient ? oui on attend qu'elle rentre et qu'elle prenne un petit peu ses marques et on y va vers 4h ou vous voulez qu'on y aille maintenant ? vers 4h ça vous semble bien ? oui oui vous voulez relire ? moi je me l'avais lu bienvenue parmi nous espérons partager l'ambiance familiale avec vous madame Eliane Bertrand cordialement parfait voilà test je sais je peux payer, parce que je suis comme ça je ne sais qu'il y a rien je sais pas madame L'Ouru madame L'Ouvel somme on vient vous relire bienvenue avec nous inconnu j'viens nous accueillir somme bienve bienvenue bienvenue Madame Chambrol, une lucette, nous sommes heureux de vous recevoir dans notre maison pour en partager la convivialité. Ça vous va ? Oh, impeccable, c'est très joli. Ça fait toujours bizarre de se voir à l'écran. Pour ce VD, félicitations René. René, il y avait peut-être juste avant de passer à la suite, il y avait quand même une question qui vous était posée, je vous la pose tout de suite. Finalement, qu'est-ce que ça vous apporte à vous de pouvoir accueillir comme ça les nouveaux arrivants ? Ça me donne la force de bien continuer pour qu'on ait des jours à finir bien, ici. Merci René. Marie, si tu veux reprendre la main sur la suite. Je ne sais pas si je vais y arriver. Ensuite, on voulait donner la parole à Monsieur Guillaume. Maurice. Présent, Maurice. On voulait parler avec vous du comité foot. Alors, même chose, on voulait montrer la vidéo du comité foot. Est-ce qu'on la montre d'abord ou est-ce qu'on laisse Maurice nous raconter son expérience d'abord ? Comme Maurice veut, il peut y aller s'il veut. Je pense que ce sera très bien. Vous voulez nous raconter un peu ce que vous avez fait avec le comité foot ? Mais bien, malheureusement, on n'a rien pu le faire. Mais oui, parce que vous, vous n'étiez pas encore là à ce moment-là. Non, si, 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 c'est réel. C'est là. Tout à fait, oui, au moment où… L'arrêt du championnat de France. Tout à fait. Là, il y a du bon sport. Oui. Où les gens sont confinés. C'est ça. On n'a rien pu le faire. Et oui. Vous n'avez pas… Oui, oui, simplement, il y a deux ans, c'est ça ? Trois ans, trois ans. Oui. Vous n'étiez pas encore à la maison. Et c'est vrai que l'expérience que va raconter Maurice, malheureusement, vous n'avez pas eu la chance de la vie. Non, ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais on y allait, nous, avant. Ben oui, avant. C'est ça. Pas de problème. Oui. Je donne la parole à Maurice. Oui, bien entendu. Vous voulez bien nous raconter, Maurice, ce que vous avez fait avec le comité de foot ? Bien sûr. Nous sommes allés voir, à la paillade, un match de foot. Je me suis écarté. Je me suis vraiment écarté parce que j'aime le comité. J'en ai fait jusqu'à 52, 54. Et vous voyez que je suis un corps. Et alors, pour finir, j'avais pris du monde avec moi quand il est allé voir le match avec monsieur Malek. Malek, il y avait moi, il y avait Pierre, il y avait moi, il y avait Jojo, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut surtout pas oublier Jojo. Non. Mais il y a, je ne l'oublierai pas. Ne t'inquiéter. Alors, justement, Maurice, est-ce que ça vous fait plaisir de voir la vidéo et des photos du moment où vous avez essayé d'avoir des places ? Oui. Ah oui. On a fait une lettre. Oui, à l'époque, ils ont fait une lettre et on en a refait une il n'y a pas longtemps. Malheureusement, on n'a pas eu de réponse. Oui. C'est vrai. Et je ne sais pas aussi, une question de timing avec quelqu'un d'ailleurs, il n'y a pas que l'étranger en France. Oui. Malheureusement. Il y a une personne qui m'a répondu. Oui. Il lui a demandé ce que je faisais, je lui ai expliqué. Et si, si que le sport, le sport. Oui. Je lui ai dit, football. Autre, autre. Mais, je connais beaucoup de trucs. Je n'ai pas pu discuter avec lui. Et il a arrêté. Et oui, ces échanges, eh bien, c'est le moment. C'est le moment de passer un appel, Monsieur Malek. Si quelqu'un a envie d'échanger avec vous sur le foot. Voilà. C'est le nom. Voilà. Si Monsieur Malek chercherait un correspondant pour échanger sur le foot. s'il y a quelqu'un qui s'intéresse. Oui. Par exemple. Mais, on est condamnés tous alors, de toutes les manières. Oui. 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 C'est sûr que les matchs, en ce moment, c'est quand même pas la même ambiance. Oui. 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 Justement, on regarde la vidéo d'il y a trois ans, pour se remémorer un peu ce que c'était, peut-être. Oui. Allez, je lance. Et il y a une réponse qui dit oui pour discuter du foot. Eh bien, super. On a trouvé un correspondant. Prenez note et gardez le contact. Allez-y. Oui. On a vu. On a vu, oui. Allez, je lance. Vous avez la vidéo, c'est bon, Véro ? Oui. Pierre, vous voulez bien nous la relire, la lettre, s'il vous plaît ? Ok. Monsieur le Président Louis-Nicolin et l'ensemble de l'équipe dirigeante, nous sommes des résidents de la maison de retraite de Villeneuve et Magolone et nous faisons partie du comité de foot. Vous désirez aujourd'hui assister à un match football. Pensez-vous que vous serez possible d'avoir cette place gratuite ? C'est ça. Si toutefois ce n'était pas possible, pourrions-nous nous assister à un entraînement dans l'entraînement ? Veuillez agréer Monsieur le Président, mon respectueur de salutations. Super. On est bien, non ? Elle est correcte. Elle est correcte. Ouais. Ce courrier, c'est la réponse. Oh, ça c'est bon. C'est le mot de football de EHPAD, ma fille de Laurent. C'est l'EHPAD. Cette place est terminée de Jébouban. Quoi ? Cette place est terminée de Jébouban. Le 17ème. C'est bien tout ça ? Arlette, vous n'étiez pas du tout optimiste par rapport à ce courrier ? Je suis ravie. Vous êtes ravie ? Il y a de quoi. Bien. Les places sont dedans. Je ne sais pas. Pierre, il est en train d'ouvrir l'enveloppe. Bien Jojo, bien. Bonjour. On a reçu la réponse du foot. Le foot est réglé. Non. Le foot est réglé. Non, le foot est réglé. Le foot est à foot, le soldat. Alors Pierre, vous nous lisez le courrier ? Votre courrier du 2 août, le MHSC, a le plaisir de vous remettre cette place à fin d'un site rencontre MHCS au lycée de Nice. Contre Nice, vous êtes content ? C'est chouette. Au salle de la Meçon, bien cordialement, Cap Boulon, responsable de Villetterie. C'est bien. Ah ben c'est inattendu ça. Félicitations. C'est bien, bravo. Bravo à vous. Oui, mais s'il répond aussi par écrit lui-même, c'est mieux que taper la machine. Alors, vous les avez dans les mains, les places ? Oui. Les sept. Je suis heureuse pour vous. Et vous, ça vous fait quoi ? Moi, ça me fait vibrer. Ça vous fait vibrer ? C'est magique. Oui. Ils ont jamais été chouettes. Non. Alors, Arlette, vous avez l'air émue. Oui. Trébune, j'ai le droit. Trébune. Trébune. Oui. Régine. Ça serait peut-être bien archibède de répondre ça, mais une photo à ce moment-là des fautes de… c'est une excellente idée. oui c'est une bonne idée excellente idée rené du moment vous êtes et puis une autre tribune en plus en tribune même si je suis pas sportif je pourrais tout et bien mais on verra voilà on verra à ce moment là oui 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 que je suis un roux mais c'est leader du championnat des premières journées là C'est un grand match. C'est un grand match. Après, il y a trois ans, je n'étais pas là, mais je crois que tout le monde s'est impliqué. C'est ça la communauté, tout le monde était content. C'est ça la communauté, tout le monde était fou. Voilà le jour où j'ai eu un match. Voilà, voilà. Ça vous rappelle des souvenirs, Maurice ? Oh oui. Et des émotions aussi peut-être. J'ai aimé. Je comprends. J'ai gardé le chapeau. J'ai gardé, j'ai tout. On avait demandé des places gratuites pour voir le match. Et vous les avez eues ? Oui. Les places gratuites. Et on a gagné. Grâce à votre écriture. Oui. Et notre époque, nous avons eu cher à combien de temps ? Oui. Quatre ans. Oui. C'était il y a trois ans, je crois. Trois ans. Oui. Plus vous pensez ? Ah, peut-être. Moi, je ne travaillais pas encore ici. Oui. Il y avait trois ans que je parle, c'était trois ans. Oh, ça fait déjà trois ans que vous êtes ici ? Oui, deux ans et demi. Oh, le temps file. Je ne sais plus. Mais j'espère qu'on aura l'occasion de revivre. Je ne compte pas les jours. Je n'ai pas le temps. Oui. Tant mieux. Si vous n'avez pas le temps de compter les jours. Mais j'espère qu'on aura l'occasion de revivre ce genre d'expérience, M. Malek. Oui. Jean. Oui. On aidera. On aidera. Pardon. Je vais vous couper. Je vais vous couper. Je vais vous couper, excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Je vais vous complètement oublier. Ça arrive à tout le monde, vous voyez. Il faut dire qu'avec les enfants qui ne sont pas là, qui ne sont pas en plus. En plus. Seulement. Marie, je suis le beau que je vais vous dire. Oui. Enfin, Jérôme. Juste deux minutes, M. Bernatial. Jérôme avait quelque chose à préciser. Oui. Non, non, non. C'était pour que vous puissiez poursuivre. OK. On allait passer à la suite, M. Bernatial. Vous vouliez parler du comité foot ? Oui, j'ai la petite question. Sur le comité foot ou pas ? Oui. OK. Là, je trouve quand même inconcevable que Laura Di Bollet n'ait pas répondu à notre dernier courrier. Même s'il ne veut pas nous donner des places, il n'est pas obligé. Bon, au moins, avoir répondu. Alors, moi, je suggère qu'on ne lui écrive pas de mots. Parce qu'il s'aimerait qu'on ait des mandillages. Alors, moi, ça, je n'aime pas. Il n'a pas répondu, c'est qu'il ne veut pas. Mais ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi parce que moi, nous, on disait nous. Je n'aime pas pour moi. Un bon Renaud qui devait nous dire quelques mots sur le comité d'adieu. Et René a eu la gentillesse d'accepter de nous en dire elle-même quelques mots. Est-ce que, Madame Bernard, vous voulez bien nous expliquer ce que c'est que le comité d'adieu ? Comment ça se passe ici à la maison Mathilde Laurent, le comité d'adieu ? Mais chez nos compagnes, nos compagnons qui s'en vont, donc qui vivent avec nous. Et les voir partir, c'est quand même un hommage à leur rendre que de faire des condoléances et un mot à la famille. Parce que c'est la moindre des choses. Et donc, je dis, bien sûr, dans les cimetières, vous passez condoléances, condoléances, il y en a plein. C'est quelque chose de vite fait. Mais c'est la famille qui souffre. Alors, il faut faire un mot à la famille en disant qu'on est avec eux dans la peine. Au moins ça. Il me semble que ça convient de prendre part à leur chagrin. Alors, on le fait chaque fois. On choisit une photo. Le mieux qu'on le veut pour que tout le monde passe dans le couloir et regarde cette personne qui nous a quittés. Et puis mettre la signature. C'est la moindre des choses pour moi. Ça exprime bien l'esprit de la famille qui est ici. Ce que vous venez de dire. C'est ce qui se fait. Ça exprime bien. Ça exprime bien l'esprit. Ça exprime que quand même, on est une famille qu'on regrette la disparition de la personne. Oui, mais c'est ce que je vous ai dit. Voilà. Mes parents ne peuvent pas venir. Oui. C'est dur en ce moment. Oui, dur en ce moment. De toute façon, là-dessus, parce que ça reprendra le chemin. Pour moi, c'est la moindre des choses que de présenter des condoléances d'une façon bien. Mais, encore une fois, les gens s'en vont. Ils ont fait leur devoir. Il sait qu'ils restent dans la peine. Au moins qu'on envoie un mot à la famille, si on la connaît. Donc, pour être avec eux dans la peine, je répète. Merci beaucoup, Madame Bernard, pour vous montrer juste sur ce que sont les comités d'adieux. Et c'est à la maison. Je voudrais savoir ce que Monsieur Jérôme en pense. Question. Merci René. René, je suis très ému de vous écouter. Il y a un participant qui a mis comme commentaire que ça lui semble être du bon sens tout ça. Oui. Et je suis tellement d'accord. Et en même temps, je constate que ce bon sens, il y a peu d'endroits où il est mis en place. Et donc, quand je vous écoute, je suis très touché. Ça me semble évident de pouvoir donner la possibilité à des personnes de dire au revoir à ceux qui sont partis. Et de dire à la famille, on est là pour vous. C'est une très belle inversion de ce qui se voit dans la plupart des EHPAD que vous, habitants, puissiez dire nous aussi, on a envie de prendre soin de vous et on vous adresse ses condoléances. Vous montrez par les mots que vous venez d'utiliser tout simplement votre force et votre dignité de personne humaine. Et ça me touche infiniment. Donc, merci pour vos mots et pour tout ce que vous faites. Vraiment. Merci beaucoup. Alors, la transition n'est peut-être pas la meilleure finalement. Je m'en rends compte maintenant. Mais après avoir un peu parlé des comités, on voulait aussi parler de la manière dont les habitants étaient impliqués aussi. sur d'autres activités du quotidien. Et étant donné la période particulière, il nous paraissait aussi important de mettre en lumière des rôles un peu particuliers qui ont été créés pendant cette période de la COVID. Parce que nous avons ici l'odeur d'avoir nos deux agents de prévention coronavirus qui ont accepté de revêtir ce rôle depuis quelques mois. Et donc, monsieur Malek et monsieur Vernassal, est-ce que vous voulez bien nous expliquer quel est votre rôle en tant qu'agent de prévention coronavirus et qu'est-ce que vous avez fait ? Notre rôle, c'était de préserver le problème. Voilà. Que le virus ne pénètre pas dans les pas. De surveiller les gens qui rentraient parce qu'ils sont disciplinés, comme vous le savez, et beaucoup ne sont pas. Et ça, c'est français. Alors, au début, ça n'a pas été facile. Il a fallu, des fois, tout le cadre restant correct et pour vous. Il fallait pas dire « Bonjour madame, vous ne l'avez pas accepté ? » « Non, voilà, madame, vous rentrez dans le départ, vous avez eu une affiche, vous respectez le gouvernement et vous pouvez rentrer. » Ça a été ma philosophie. Je n'ai jamais réussi une fois avec deux personnes. Il n'a pas vu que je sois un peu plus… Vous n'avez pas usé de la force la même ? Non. Non. Maintenant, ça s'est calmé parce que ceux qui viennent maintenant, c'est de la famille que j'ai compris. Donc, ils connaissent le protocole et ils sont même contents de nous voir. Par contre, maintenant, vous avez un rôle à ce niveau-là ? Oui. Pour les professionnels ? Voilà, oui, pour les professionnels en plus. Alors, mais expliquez-nous un petit peu. Moi, je sais, mais les personnes qui nous écoutent ne savent pas ce que vous faites. Alors bon, on leur distribue les masques. C'est la directrice qui les donne. Et alors, chacune me donne son petit après, celui-là qu'on dit, celui-là qu'on dit, celui-là qu'on dit. Et puis je les distribue. Alors, tous les matins, je passe dans tous les pattes, pour demander qui sait qu'il y en a besoin ou quoi. Alors bon, je n'ai pas toujours bien discipliné parce qu'elle me dit, j'ai oublié ma sacroche. Ah, je n'ai pas passé à boire, ça fait ça. Oui. Ça, c'est pas grave. Alors, je m'investis vraiment dedans. Puis elles sont contentes de me voir quand je vais au patio. Tout le monde est content, j'allouis, j'allouis. Alors, on leur a mis des fleurs, je les arrose. J'arrose un peu. Les oliviers. Oui. C'est un billet. Il y a un billet, il y a un oreiller. Bon, je donne à ma géopoule, à pas d'aller goûter. Oui, oui. Bon, alors, le médecin ne me connaisse. Dès qu'il ne va pas, j'allais sauter devant la porte. Mais oui, bon, il s'en fait, voilà, c'est plus activité, quoi. Puis j'organise le méninge. Oui, alors, on va en parler tout à l'heure. Simplement, pour terminer sur votre rôle d'agent de prévention Covid, d'agent de prévention coronavirus, pardon. Oui. Il y a quelque chose que vous avez rédigé aussi. Oui, on l'avait rédigé, ça. Oui. Qu'est-ce que vous avez rédigé ? Moi. Oui. Monsieur Malek, qu'est-ce qu'on a écrit ? On a écrit sur notre rôle pendant cette période difficile. Regardez. Oui. Il y a un bouquin qui a été fait par nous deux. Tout à fait. Voilà. Chacun a mis son poids. Regardez, il y a vos noms. Et le 14 juillet, j'ai même fait le discours. C'est vrai, vous avez fait le discours du 14 juillet sur la plate de… Je ne connaissais pas la dame qui se présentait aux élections. Je ne la connaissais pas. Mais je suis rentré sur le terrain. Du monde comme ça, il y avait… Oui. C'était le 14 juillet. Eh oui. On venait voir les morts. Bon. Les morts. Eh bien, je me suis landé. Et vous avez été… Et vous avez été excellent. J'ai… On en a discuté ensemble après. J'ai senti dans votre voix l'énergie du général de Gaulle. Voilà. Ah oui. J'ai fait… J'ai fait… J'ai dit, allez, passe-toi comme lui. Oum. Et vous m'avez dit que vous étiez un peu inspiré de sa manière de parler. Et vous avez été vraiment excellent. Et pourtant… En tant que politique, mais… Je n'étais pas dans mon cœur. En tant que pied noir, toi, vous avez été… Oui. Bon. Merci, en tout cas, M. Reneck et M. Bernard-Charles. C'est une brochure pour les écouteurs. Et vous voyez, il y a des personnes qui… Il y a une personne qui vous dit un grand merci parce que le livret que vous avez écrit sur le coronavirus a été utilisé dans leur EHPAD pendant le premier confinement. Oui. Et je sais qu'il y a d'autres établissements l'ont utilisé aussi. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez, vous avez un remerciement en direct. Pour en faire un ordre, quand la terre sera finie, quoi. Quand la terre sera finie ? Quand la terre sera finie ? Ah non, la terre ! Mais voilà, avec quelques… Oui. On pourra en faire un ordre, pour résumer, pour résumer tout le passage qu'on a eu à l'âge de cette période. Oui, tout à fait. C'est une excellente idée, M. Bernard-Charles. C'est le travail qui a été fait par tout le monde. Oui. Et… Ça peut… Ça peut, façon du mot. Oui. On ne veut pas, il faut que ça sera aussi intéressé. Tout à fait. Je vous propose qu'on passe à la suite parce que je vois l'heure qui tourne. Et donc, on souhaitait parler aussi des résidents leaders d'activités. Alors, Mme Boronot n'est pas là ce soir pour nous parler de son groupe de poésie. Mais depuis plusieurs semaines maintenant, c'est elle qui mène le groupe de poésie à l'EHPAD. Et donc, on voulait vous montrer une vidéo, un petit extrait de comment ça peut se dérouler. Et puis après, on parlera du revenu. C'est à moi de jouer. Ok. Alors… Il est là. Attendez parce que j'ai des petits soucis avec les partages de vidéos. Donc, il est ici. Est-ce que vous l'avez ou pas ? Oui. Ok. Allez, c'est parti alors. Non. OK. Je peux voir ? Alors. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Vous êtes doué mon petit. Quand même. plein, vous êtes doués. Les pays-bas, c'est les hommes rouges et blanches, ces chants que l'on a, que l'on entend. C'est super beau. C'est très, très beau. Vous n'avez jamais essayé de faire la poésie ? Non. C'est dommage. Il n'avait jamais fait. C'est les hommes rouges et les hommes. C'est chants que l'on entend. Ok, Marie, tu veux ? Oui. Après, vu le temps, peut-être, je vais donner la parole rapidement à M. Vernetal pour qu'il nous explique son activité de revue-méninge. Est-ce que vous voulez en parler d'abord et montrer la vidéo après ? D'abord, la vidéo. La vidéo d'abord. Allez. Je vais te dire ça. Attends. Ah, voilà. Est-ce que vous l'avez ? Ah, ok. Je laisse une petite seconde la phrase s'afficher pour tous les participants pour que vous preniez bien la mesure de ce qui est écrit de cette citation de Maria Montessori et pour que vous compreniez bien ce que vous allez voir juste après. Merci. Tu te vends moi, это pote. Je n'y ai... Je n'y ai... A, je vais te s'enести. Alors, combien de minutes ? Un sède ? Un sède ? Oui ! Oh ! Il est parti ! Un sède ? Oui ! Un sède ? Oui ! Exact 2 Sous-titrage MFP. 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 est-ce que, que c'est facile, est-ce que pour commencer, et on les voit, une image que, et on les voit, et l'ont impulsé, un ETP d'un ETP d'animatrice, un ETP d'animatrice, et les classique, d'accompagnement, n'est pas bien, d'accueil, et on a encore, on va voir, on va voir les femmes, on les voit la Carta de Vendant Denis, on va voir les fleurs, on va voir les fleurs, on va voir les fleurs, vous tous les quatre, est-ce que ces comités ou le fait de mener des activités ont amené une modification de la vie au quotidien pour vous ? Est-ce que ces comités, ils changent quelque chose pour vous, messieurs, dames ? Oui. Parce qu'au départ, chaque idée qu'on donne, que ce soit l'un ou l'autre, ça continue à améliorer la vie des résidances et ça crée un lien encore un peu plus étroit avec le personnel, la direction. C'est-à-dire que plus on donne, nous, notre idée, ça se répande quand même dans l'établissement. Et je voudrais ajouter un petit truc tout à l'heure, que c'est allé de Saint-Suisse jusqu'à Saint-Bélgique, ce qu'on a fait et ce qu'on a écrit. Alors, je suis très content. Comme ça, on peut dire que les Français ont du talent quand même. voilà, chaque fois que vous voulez ajouter. Bon, les filles et elles, c'est pas que le bon de l'apprentissage, mais bon, ça fait plaisir de l'attendre. Mais on est encouragé par Madame la Directrice, par la maître, qui nous aide à bien tenir justement notre rôle pour quelques années encore, vivre ensemble mais vous ouvrez l'Octane. Merci. Alors, il y a une question qui est d'actualité et qui est importante que je voudrais vous partager. Je la lis, je vous la lis comme ça, je la transmets tel quel. chers habitants, avez-vous créé un comité confinement ou COVID afin de réfléchir ensemble sur les mesures sanitaires, comment les appliquer et sur les libertés que vous voudriez à tout prix conserver ? Est-ce qu'il y a eu un comité sur le COVID ? Non, 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 mais on le déçut et on le déçut. Il n'y en avait pas, mais on en a fait des réunions. Dehors, en particulier, on était dehors avec le tableau. Assez rapidement, on a fait des réunions déjà pour informer. On en a fait deux ou trois. Oui, un terme. Oui, un terme. Oui, c'était un terme. Toujours un terme. Oui, oui. Non, ce n'est pas l'extérieur. On n'a plus exprimé. Non, on n'a pas plus exprimé. Vous vous êtes exprimé en interne. En interne. Oui. Oui, ici. Voilà. C'est ça. Monsieur Malek, vous voulez dire que vous auriez aimé contacter des instances politiques plus hautes ? Oui. Montagne. Une montagne ? Oui. En tout cas, oui, il y a eu des réunions d'informations sur les mesures, au fur et à mesure où elles ont été mises en place. un recueil aussi des ressentis. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu. Moi, je l'ai vécu. Si je peux respecter. Bien sûr. Les politiques, ils sont là-haut. Ils ne sont pas dans les années-pâtes. Ils ne vivent pas dans les années-pâtes. alors, il y a la politique premièrement, il y a l'économie, il y a le marché humain. En fait, il y a quand même trois trucs importants. Alors, les politiques, ils disent bien qu'il faut s'occuper des seniors, de ceci, de cela, de ceci. Mais bon, il n'y a pas que les politiques. Il y a aussi les scientifiques qui vont tenir compte. parce que les politiques, ils parlent, mais les scientifiques, ils parlent sur les deux d'air qui a tout l'eau. Il faut bien se dire que les politiques ne peuvent rien... Attends, laissez-moi parler. Il faut bien se dire que les politiques ne peuvent rien faire tant que les scientifiques n'auront pas trouvé un moyen de combattre ceci. Je suis d'accord de parler entre nous. Mais non, mais... Bon, c'est bien pas de parler de ceci, mais s'il n'y a rien qu'il n'y a rien. Voilà. Il n'a quand même pas été forcément trop, trop évident d'annoncer, notamment sur le premier confinement, que le confinement allait se réaliser en chambre. Et c'est vrai que sur ces modalités-là, on vous a pas... Vous n'avez pas pu participer à la prise de décision puisqu'elle s'imposait à nous. Mais en tous les cas, elle a pu être partagée, comprise ou non, mais en tous les cas, à émettre de la communication et de l'expression autour de ce moment-là. Et puis après, dans l'ensemble de l'établissement, tout le monde s'est adapté. C'était la grosse force de l'établissement, enfin, des personnels de l'établissement pour continuer malgré tout en chambre à être hyper créatif pour continuer les activités et les adapter sur les modalités individuelles et continuer le lien avec vos familles à travers tous les moyens de communication extérieure et les réseaux, s'adapter très rapidement. Et je crois que le maître mot de toute cette situation a vraiment été l'adaptation. Le contexte était hyper pesant pour vous tous, mais dans un sens, il y a quand même eu de la joie, il y a quand même eu des activités, mais il y a eu beaucoup de moments aussi de tristesse de la part de l'ensemble des professionnels de voir aussi le déclin que ça peut apporter de voir un tel isolement sur les ressources. Mais vous savez que notre part, il est exemplaire pour beaucoup de la monde. Parce que moi, j'avais parlé, moi, j'ai fait un peu pipolette, mais après, beaucoup de monde me dit il y avait touché, j'allouis qu'il y a eu de la chale sur le déclin parce que ce n'est pas partout pareil. Ça n'a pas été partout pareil. J'ai trimis de ne pas les autres, ça ne veut pas dire quoi. Mais nous, on a été quand même bien avant par rapport à vous. Je veux dire, grâce à vous, on a su prendre les deux vagues parce que c'était mal qu'on a été à la vache sur beaucoup des pâques. Ça, c'est très important aussi de le signaler. Donc, il faut reconnaître le travail qui a été fait par la direction de l'Ottawa. et on a suivi quand même. Vous avez bien suivi. Voilà. Et on a eu peur aussi. Et on a eu peur aussi. On a tous eu peur. Voilà. Tout le monde. Et là, on a bien travaillé. J'ai une question qui rejoint ce que vous venez de dire, Jean-Louis. Alors, cette question, elle ne porte pas sur la période COVID, mais plus généralement sur le fait qu'il y ait des comités, le fait que des résidents participent aux animations et mènent les animations. Qu'en pensent les familles ? Et comment est-ce que les familles ressentent les choses par rapport à tout ça ? Et dernière question autour des familles qui est posée en même temps, est-ce qu'il y a eu un accompagnement particulier des familles par rapport à Montessori, etc. Montessori, oui. De Monté, oui. Mais c'est un cas consulé. Vos enfants, vos enfants, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Mes petits-enfants. J'ai eu des filles qui ont fait toutes ces études. Eh oui. Depuis à l'internel jusqu'au bac. Elle était dans la faculté après. sous le nom de Montessori à Barcelone. Elle a eu ses examens. Et elle a un dilemme, c'est que aujourd'hui, on lui dit tu as réussi ton examen de policier ou je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait. est-ce qu'elle a fait ? Mais il faut que tu deviennes espagnole. Tu n'as pas le droit à la double nationalité. Oui, là, c'est... Elle a refusé. Bon, alors, c'est une situation un peu particulière. oui, oui, oui. Donc, il y a encore des problèmes avec la maladie, les cibles, les... Tout à fait. En tout cas, sur... Elle ne peut pas venir me voir. Oui. Elle a peur de ne pas pouvoir revenir en Catalogne. et ça doit lui faire très peur que ça ne se dégante pas rapidement. Ouah ! Si je peux me permettre, est-ce que vous permettez que je dise un mot sur le vécu des familles ? Oui. Si vous voulez bien. Moi, le ressenti que j'ai eu en tant que psychologue sur l'établissement et par rapport au ressenti des familles à la fois sur Montessori de manière générale et sur la période de la COVID en particulier. Ce qui m'a frappée quand je suis venue travailler dans cet établissement pour avoir travaillé dans d'autres EHPAD, c'est le lien privilégié qu'il y avait quand même avec les familles. Il y a une ambiance particulière qu'on ressent aussi avec les familles. Et ça, je pense que ça a été aussi... Ça s'est ressenti sur la période en particulier du premier confinement où j'ai trouvé une tolérance, une patience des familles sur le premier confinement qui a été pour moi mais particulièrement... J'étais en admiration de ce qu'elle supportait et d'exprimer et d'exprimer une reconnaissance par rapport à ce que nous faisions qui nous paraissait tout à fait insuffisant quand on s'agit du contexte en particulier sur l'organisation des premières visites derrière le Béxiglas, etc. Mais je crois vraiment que ce lien qui a été fait la philosophie de l'accompagnement dans la maison elle a aussi un impact sur la collaboration qu'on a et le lien qu'on a avec les familles. Et ça, ça a été franchement salutaire pour avoir discuté avec deux établissements. Ça a été un vrai soutien sur la première période de confinement. L'ensemble des témoignages qu'on recevait tous les jours aussi par écrit et puis l'ensemble des présents et de la volonté de récompenser les équipes et l'investissement qui pouvait être déployé on n'a jamais autant mangé autant de sucreries que lors du premier confinement. Et après, sur l'accompagnement spécifique à Montessori, je sais qu'à l'époque il y avait des cafés des cafés des familles que je ne sais pas constater. Café des âges mais c'est pareil. Café des âges amis qui étaient organisés et qui permettaient aussi de sensibiliser sur ce type de question-là aussi. De les intégrer dans la réflexion que l'on a du positionnement pour des personnes aussi vis-à-vis de leur famille. Est-ce que je peux agouter un petit mot là-dessus ? Je ne sais pas Jérôme est-ce que Jean-Louis peut agouter un petit mot ? Alors Jean-Louis bien sûr. Alors il va falloir être relativement bref parce qu'il nous reste cinq petites minutes et qu'on va devoir clôturer. Un mot. On a parlé des familles. Il ne faut pas oublier aussi que la population de Villeneuve quand même a été reconnaissante. Elle a envoyé des petits mots et elle a envoyé des chocolats. Il n'y a pas eu que la famille. Parce qu'ils ont bien compris qu'ici on avait été bien soignés. On a été bien accompagnés. Donc ils ont été très reconnaissables et nous aussi. On peut remercier pour la famille. C'est très important ce que vous dites parce que ce que vous dites ça signifie que la maison de retraite est vraiment dans le village et fait partie de la vie du village. Je vous ai dit du plus en gros. Voilà. Ce fut bref. Merci beaucoup. Je rajoute juste un petit message au nom d'un certain nombre de messages qui nous sont adressés et qui vous sont adressés. Beaucoup disent les voix sont belles mais est-ce qu'on pourrait voir Marie et Babette ? Est-ce que vous accepteriez de passer juste de l'autre côté de l'écran jusqu'à ce qu'on puisse vous remercier avant de clôturer parce que c'est un message global. Merci tellement à vous et à toute cette équipe. Merci à Julie. Merci à chacun d'entre vous d'avoir partagé ce lieu de vie qui est un lieu de vie particulièrement différent. Alors je sais que beaucoup dans les questions et dans les messages et puisqu'on arrive à les conserver on vous les transmettra aussi pour vous montrer ces témoignages. Un certain nombre de personnes disent mais ce que vous avez exprimé ce soir ça devrait être l'évidence. On ne devrait même pas avoir à former du personnel professionnel pour permettre ça parce que ça devrait être simplement la vie. Et Jean-Louis comme vous l'avez dit très justement est-ce qu'on a répondu à deux trois questions ben oui ça devrait être la norme mais ce n'est pas le cas. Et ce que vous avez dit justement la vie que vous avez à Mathilde Laurent est une vie très particulière. Je rajoute entre parenthèses très très vite on a eu la chance avec Cameron de venir dans votre établissement pour vous rencontrer et puis rencontrer toute l'équipe et je sais que tous les deux on avait été très impressionnés par deux jeunes femmes qui étaient présentes on leur dit vous avez vos parents qui sont ici elle dit ben oui ma maman elle vit ici et on avait dit ben elle est où elle dit ben non elle n'est pas là là elle est en vacances et notre réaction elle était de dire ben c'est-à-dire vous êtes là alors que votre maman n'est pas là elle dit ben oui parce que ici c'est une famille et c'est un message qui m'est resté dans la tête en disant ben voilà une famille c'est ça donc vraiment sincèrement merci à tous et à toutes avant de on aura un ou deux petits messages pour clôturer mais je voudrais aussi vraiment vous remercier tous et toutes d'avoir pris le temps de venir témoigner d'avoir préparé ça on s'est vu la semaine dernière pour préparer je sais que vous aviez à coeur de pouvoir transmettre tout ça et je suis infiniment touché quand on a eu l'idée de faire un webinaire un peu différent où c'est vous qui alliez parler on s'est dit oulalala ça va être freestyle on ne sait pas ce que ça va donner c'était encore mieux que tout ce qu'on avait pu imaginer et vraiment le plus important de tout ce qu'on peut dire c'est ce soir qu'il a été dit et je vous remercie tous et toutes de vos témoignages et de montrer simplement que c'est possible qu'on peut être une personne âgée vivre en EHPAD au sein d'une communauté où on se connaît les uns les autres où on se soutient où on s'entraide et où le lien social est une valeur qui se vit réellement et pas que sur les plaquettes de publicité de l'EHPAD donc vraiment infiniment merci de ça vous êtes importants vous êtes des humains magnifiques et je suis très très touché et à tous les participants j'ai juste envie de dire Marie l'a dit tout à l'heure essayez commencez par demander aux habitants et vous verrez qu'en fait vous pouvez le faire aussi merci infiniment à tout le monde vraiment merci il y a eu juste un petit message qui a été passé qui a dit vous êtes une très belle famille merci alors je termine avec je dois terminer avec deux trois petites choses très pragmatiques la première pour les personnes qui ont envie d'envoyer des doux messages à l'équipe de l'EHPAD Mathilde Laurent sachez que l'établissement a une page Facebook qui vit et qui vit bien n'hésitez pas à aller leur faire des petits coucous je pense que le comité communication se tient informé la deuxième chose je vais revenir plus pragmatiquement aussi à AGD Montessori Lifestyle à ce qu'on vous propose juste pour vous dire qu'on a alors je vais refaire un partage d'écran pour vous le montrer et puis je reviendrai au commentaire normalement ça devrait être bon est-ce que vous l'avez c'est bon Véro ? ok alors juste pour vous dire on vous a déjà parlé régulièrement des ouvrages j'ai vu des messages qui en parlaient etc pour vous dire qu'on a une grande joie aujourd'hui de vous annoncer en avant-première que le e-learning c'est-à-dire la formation en ligne qui est la formation de Cameron Camp en réalité proposée par Cameron Camp que nous on a traduit elle est officiellement accessible en avant-première à partir de ce soir pour les participants à ce webinaire je vais vous envoyer maintenant et vous recevrez demain également le lien pour vous y connecter alors c'est un e-learning payant on ne peut pas tout faire gratuitement non plus on aimerait bien mais ce n'est pas possible mais vous avez une formation de plusieurs heures en ligne à votre rythme qui est disponible dès maintenant pour vous avant les autres elle sera en ligne que d'ici une dizaine de jours pour les autres personnes et puis vous dire que décidément on prend vraiment beaucoup de plaisir à faire ces webinaires et qu'il nous en reste il nous en reste un dernier la semaine prochaine et Véro je te laisse en dire quelques mots et moi pendant ce temps je vais vite aller vous envoyer le lien vers le e-learning pour ceux qui le veulent de la même manière qu'aujourd'hui nous avons au départ demandé à Babette et à Marie de venir pour témoigner et puis qu'elles nous ont dit mais nous on veut bien témoigner mais ce n'est pas à nous de le faire et c'est aux habitants de la maison et on a juste dit c'est incroyable cette cohérence en plus qu'on va avoir de donner la parole donc la semaine prochaine on donnera la parole aussi à des directeurs d'établissement pour expliquer comment ils ont mis en place alors on a aussi décidé de le faire sur nos différents territoires donc vous aurez des directeurs une directrice de Suisse la Belgique qui sera représentée la France pour venir témoigner de voilà comment nous on a mis en place quelles sont pour nous les choses importantes qui doivent faire partie de ce processus pour qu'on implémente vraiment cette vision là donc la semaine prochaine on aura des témoignages du directeur qui seront là aussi pour répondre à vos questions et on leur laissera au maximum la parole donc pour tous ceux qui y veulent on vous retrouve la semaine prochaine aux mêmes heures et puis de toute manière ce mot jeudi Montessori restera parce que sur 2021 on vous proposera d'autres choses dans cette même dynamique et puis bien évidemment si les habitantes de l'EHPAD de Mathilde Laurent veulent un jour revenir avec nous pour continuer à partager continuer à échanger honnêtement ça me ferait un énorme plaisir de vous compter parmi les participants en animant des temps d'échange avec les personnes qui sont présentes donc si vous le voulez bien on vous refera à la même proposition et à vous de nous dire si vous avez envie de refaire cette expérience on a tellement de choses encore à partager un immense merci à tout le monde un immense merci merci aux participants on vous souhaite une très belle soirée merci pour votre participation merci pour vos petits messages qui nous touchent beaucoup on ne peut pas répondre à tous ça va trop vite mais donc ça nous tient à cœur et puis pour les participants qui le souhaitent à la semaine prochaine pour des retours d'expérience et puis encore une fois à toute l'équipe et aux habitants de Mathilde Laurent portez-vous bien prenez soin de vous et restez comme vous êtes vous êtes magnifique merci 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 d'avoir été là merci beaucoup à très bientôt j'espère de vous retrouver je vous souhaite je vous souhaite